Bonjour, déjà, première chose, merci aux organisateurs d'avoir invité Benoît Guéry. Comme Benoît Guéry ne pouvait pas venir, merci à Benoît Guéry de m'avoir proposé de prendre sa place. Et pas merci aux crocodiles qui font qu'on n'est pas tous là. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais inverser le programme, je vais démarrer par les pneumonies nosocomiales, en me disant que peut-être que, qui pour moi le sujet le plus important, c'est les pneumonies communautaires, que peut-être que les crocodiles ont libéré nos camarades et qu'il y en aura quelques-uns en plus pour assister aux pneumonies communautaires. Alors les pneumonies acquises à l'hôpital, c'est un sujet, j'ai envie de dire, surtout pour les pays riches et les pays très riches. Ce n'est pas forcément un sujet majeur de préoccupation dans les pays un peu moins riches que les pays anglo-saxons et que les pays européens. Alors la première chose, c'est qu'il y a plusieurs entités qui font qu'on a un peu du mal, de temps en temps, dans certaines situations, à faire la différence entre ce qui est vraiment du nosocomial et ce qui est du communautaire. Donc la définition exacte, c'est pneumonies acquises après un séjour de plus de 48 heures à l'hôpital. C'est ce que les Américains appellent le Hospital Acquired Pneumonia. Chez les malades non ventilés, c'est les Non Ventilation Acquired Pneumonia. Et il y a les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, qui sont ce que nous on appelle en français les PAVM. Et puis à côté, il y a une autre entité qui est de plus en plus importante avec les échanges qu'il y a entre l'hôpital, la ville, avec ces patients qui sortent, qui rentrent, etc. pour des chimiothérapies, pour des hospitalisations à domicile, au moins dans nos pays riches d'Europe. C'est ce qu'on appelle les pneumonies liées aux soins, avec des facteurs de risque qui sont vraiment spécifiques. C'est une définition qui répond à une hospitalisation dans les 90 jours, soit des personnes qui vivent en institution, soit des patients qui sont sous dialyse chronique, soit des patients qui sont sous hospitalisation à domicile. Et c'est vrai que quand on regarde, cette notion a un peu changé la frontière qui existait entre ce qu'est la communauté et ce qu'est l'hôpital avec la réorganisation des soins. Et puis si en plus, on se met dans la tête aujourd'hui qu'en termes de résistance bactérienne, il n'y a plus de frontière entre l'hôpital et la ville. Maintenant, tout est mélangé. Le meilleur exemple, c'est que ce qui nous pose des problèmes en termes de traitement, pas les pneumopathies, mais d'une façon générale, c'est les Echerichakolis, avec les Echerichakolis, qui sont porteurs de BLSE, ces fameuses bétalactamases à spectre élargie. Et avant, les premières épidémies de BLSE, c'était sur des germes hospitaliers, donc c'était facile, c'était à l'hôpital. Aujourd'hui, la frontière, elle a complètement disparu et la résistance, elle intéresse autant la ville que l'hôpital sans frontière vraiment marquée. Alors, quand on regarde dans les grandes enquêtes, ça c'est l'enquête nationale qui a été faite en France en 2012, de prévalence des infections nosocomiales, vous voyez que toute pathologie confondue, et surtout tout service confondu, les infections respiratoires sont la troisième source d'infections nosocomiales acquises à l'hôpital. Alors, ça c'est vrai, quand on regarde tous services confondus. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe dans les services de réanimation, qu'on ésole les services de réanimation, ça c'est un réseau de surveillance français qui s'appelle Réa-Rézin, et quand on regarde, là c'est plus du tout le même problème, parce que vous avez en bleu, là, les pneumonies acquises sous ventilation mécanique, qui sont le premier, et de très loin, la première cause d'infections nosocomiales dans les services de réanimation. Ces pneumonies acquises sous ventilation mécanique, elles ont une mortalité très attribuable qui est lourde. Parce que vous voyez, quand on regarde dans le nombre ratio, c'est-à-dire, quand on multiplie le risque de mortalité, quand on attrape une pneumonie en réanimation, il est grosso modo de l'ordre de 2,5 à 3, quand on regarde les différentes études qui se sont intéressées à ce problème, de mortalité directement attribuable à la survenue de la pneumonie en réanimation. Et ces pneumonies, elles sont responsables pas uniquement d'une augmentation de la mortalité, elles sont également responsables d'une augmentation des morbidités, parce qu'il y a des durées de ventilation qui sont prolongées, il y a des durées de séjour en réanimation qui sont également prolongées, et puis surtout, et ça c'est un vrai problème, surtout dans la situation actuelle, on y reviendra tout à l'heure, c'est le fait que ça, à l'origine d'une exposition aux antibiotiques, vraiment super importante avec tout ce qui se passe derrière en chaîne de pression de la prescription antibiotique qui va se transformer en pression de sélection, avec sélection de germes de plus en plus résistants. Et quand on regarde dans les services de réanimation, c'est le premier poste de prescription d'antibiotiques, c'est ces pneumopathies acquises en réanimation, et en particulier sous ventilation mécanique. En fait, quand on regarde ces pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, c'est une rencontre entre un site qui est normalement stérile, une ou plusieurs bactéries, et puis des facteurs favorisants. Tout le monde ne va pas faire forcément une pneumonie quand on va être ventilé en réanimation ou en post-opératoire, mais il y a des facteurs favorisants qui sont parfaitement bien déterminés. Premièrement, les sources des bactéries. Quand on regarde les sources de bactéries, il y a deux types de sources de bactéries. Il y a les sources de bactéries exogènes, qui vont être où ? Qui vont être présentes dans le matériel de ventilation, ou sur le matériel de ventilation, ou qui peuvent être présentes ou introduites au décours d'une fibroscopie, ou qui peuvent être introduites dans l'arbre bronchique, qui peuvent être introduites lors de moments d'aspiration trachéale. Ça, en fait, si aujourd'hui on respecte des conditions d'hygiène de base, ces sources exogènes, elles n'existent quasiment plus. Ça veut dire que, si par exemple on ventile un patient avec des humidificateurs, si on fait ce qu'il faut en termes de réglementation, de respect des guidelines pour changer les humidificateurs, leur durée de vie, comment il faut les changer, comment il faut les manipuler, c'est une source qui doit complètement disparaître. Et finalement, ces pneumonies acquises sous ventilation mécanique, essentiellement sont liées à des bactéries qui sont endogènes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est des bactéries dont on est porteur. C'est des bactéries dont le patient est porteur. Et à cause de la situation de cette rencontre un peu spécifique, elles vont devenir responsables de la survenue d'une pneumonie nosocomiale. Alors c'est quelque chose, ce schéma, quelque chose qui est compliqué, qui montre qu'il y a obligatoirement chez tous nos patients, mais même chez nous, si on s'amuse aujourd'hui à vous faire à tous des prélèvements, vous avez une colonisation au trachéale, vous avez plein de germes, on en a tous plein partout. Mais cette colonisation au trachéale, elle va être responsable progressivement d'une colonisation qui va évoluer vers la trachée, puis après vers les branches, qui va d'abord être responsable d'une colonisation, d'une atteinte de la trachée, de trachéides qui ne demandent pas un traitement antibiotique, et dans un second temps, qui vont évoluer en descendant progressivement vers une atteinte pulmonaire, une atteinte alvéolaire des bactéries. Et en fait, quand on regarde, le réservoir, il est là, il est lié à la présence de la sonde d'intubation. Vous voyez, quand vous avez un réservoir le long du ballonnet de la sonde d'intubation, ici, qui est de 10 puissance 10 bactéries par millilitre, alors qu'on sait qu'en permanence, il y a à peu près 3 à 4 millilitres qui sont présents là. D'accord ? Donc on voit très bien que, parce qu'il y a obligatoirement des micro-inhalations, pourquoi ? Parce que les cordes vocales sont paralysées, elles sont paralysées par la présence de la sonde d'intubation, et bien ces micro-inhalations vont être la porte d'entrée des bactéries, là où on n'aimerait bien pas qu'elles rentrent. Alors quand on regarde les facteurs d'acquisition des pneumonies en dehors des services de réanimation, c'est-à-dire toutes ces pneumonies qui vont survenir, et qui vont survenir essentiellement chez les patients les plus âgés, toujours pour des problèmes de micro-inhalation. Et on peut trouver un certain nombre de facteurs de risque qui sortent dans plein d'études, c'est toujours les mêmes qui sortent quand on fait des analyses multivariées, c'est toujours les mêmes qui sortent, et on trouve des comorbidités essentielles qui sont responsables de la survenue de ces pneumonies qu'on appelle les pneumonies d'inhalation. Alors comme comorbidités, par exemple, vous avez la malnutrition qui sort comme un facteur significatif, vous avez bien sûr tous les troubles de la conscience avec des patients qui vont faire des micro-inhalations, mais vous avez également des patients qui sont en insuffisance rénale chronique, etc. Donc vous voyez, on n'a pas de facteur très très spécifique, c'est vraiment l'association de plusieurs comorbidités. Quand on regarde maintenant les facteurs de risque de survenue d'une pneumonie sous ventilation mécanique, c'est un petit peu le même problème. On n'arrive pas à isoler de facteurs vraiment qui sont prédictifs de la survenue de cette pneumopathie, parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui ont à peu près la même valeur prédictive de risque de survenue. Alors vous avez à la fois, pardon, j'avais dit que j'irais trop vite, vous avez à la fois, ça peut être l'âge des patients, ça peut être quand quelqu'un a eu une vraie agression pulmonaire comme un ARDS, ça peut être un ARDS chimique par exemple au moment d'une inhalation de liquide gastrique acide qui va avoir une véritable action chimique et une agression chimique sur les alvéoles. Et dans les suites, on a une faiblesse de défense, une faiblesse de passage en fait des macrocytes et des polynucléaires qui va favoriser la survenue de cette pneumopathie acquis sous ventilation mécanique. Quelque chose qui est essentiel à partir du moment où on a dit que c'était une flore endogène et que cette flore endogène, elle venait par des micro-inhalations, il est bien évident qu'à partir de plus on va laisser en place la sonde d'intubation, plus le risque de survenue d'une pneumopathie acquis sous ventilation mécanique va être important. D'où tout ce qui s'est passé dans les 15 dernières années comme démarche d'essayer de ne pas intuber les patients et en particulier de faire de la ventilation non-invasive qui certes a diminué le nombre de survenus de pneumopathie acquis sous ventilation mécanique, mais qui s'est accompagnée au départ, parce qu'on ne le maniait pas très bien, d'un risque de décès supplémentaire parce que c'est compliqué à régler une ventilation non-invasive. Et puis quand on a des pneumonies, c'est des pneumonies qui sont massives parce que souvent elles s'accompagnent d'une inhalation qui est massive dans ces cas-là. Quels sont les germes qu'on trouve dans ces pneumopathies de réanimation ? Eh bien, c'est essentiellement des bacilles gramme négatifs, vous voyez en bleu aujourd'hui, parce que dans presque la moitié des cas, ce sont des bactéries à gramme négatifs. Et puis, ce qui existait, qui était important au début de l'histoire de la réanimation, c'était des... Au début de l'histoire de la réanimation, c'était essentiellement des pneumonies à staff doré. Mais parce qu'on a développé toute la méthodologie de l'hygiène, donc on a mis l'hygiène au point, on a vu la part de ces staphylococques dorés qui sont essentiellement, comment ils arrivent les staffs dorés ? C'est de la transmission croisée pendant qu'un ménière des mains. Eh bien, on a fait diminuer cette part de pneumonies liées aux staffs dorés. Et puis, quand on regarde en termes de résistance, sur des données récentes françaises, parce que ça, c'est les chiffres de 2014, vous voyez qu'il n'y a plus qu'un quart des staphylococques dorés qui sont résistants à la méticiline. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aujourd'hui que si on fait gaffe, si on fait attention à toute l'hygiène, les staphylococques dorés résistants à la méticiline, on peut quasiment les faire disparaître de l'écologie hospitalière et en particulier de l'écologie des services de réanimation. Par contre, quand on regarde à l'autre bout ce qui se passe sur les bacilles gras négatifs, quand je vous ai dit qu'on commençait à avoir un problème avec ces fameuses BLSE, aujourd'hui, en France, il y a 13% des BGN qu'on retrouve dans les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique qui sont porteurs d'une métalactamase à spectre énergie. Et puis, il y a au milieu, un quart de ces pneumopathies qui sont liées à des bacilles gras négatifs non fermentants, essentiellement le pio, et tout ça, c'est l'histoire, en fait, des insuffisants respiratoires qui décompensent régulièrement l'insuffisance respiratoire contre une histoire d'antibiothérapie prolongée, répétitive, et qui ont des histoires également d'hospitalisation prolongée, voire des hospitalisations dans les services de réanimation où on a progressivement, qui devient, quand on regarde l'évolution, ces patients deviennent en permanence certains colonisés par des pseudomonas, par des piocianiques, et c'est quelque chose qui devient, ces piocianiques deviennent de plus en plus résistants au fur et à mesure des cures en antibiotiques et de l'évolution clinique, de l'histoire clinique de ces patients. Juste quelque chose qui est un peu particulier, quand on s'intéresse uniquement aux traumatisés crâniens qu'ils étaient ou qu'ils n'aient pas été opérés, qui sont en réanimation et qui sont intibés ventilés, là, on reste avec une prédominance des staffs dorés qui représentent quasiment la moitié des bactéries qu'on isole. Alors, pourquoi ? Ne me demandez pas. Personne ne le sait. Mais c'est quelque chose qui est observé dans tous les services de réanimation qui font de la réanimation de traumatismes crâniens où on sait que leur épidémiologie n'a rien à voir avec celle des autres services de réanimation. Quand on a des problèmes diagnostiques, problème diagnostique, ce n'est pas facile de faire le diagnostic d'une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique parce qu'en fait, ça repose sur une présomption clinique et radiologique qui ne sont pas des arguments très, très, ni sensibles ni très spécifiques chez les patients de réanimation. En termes de signes qui suggèrent l'existence d'une pneumonie, il y a la fièvre ou l'hypothermie. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe et qu'on essaye de trouver les causes de fièvre dans les services de réanimation, il y a un tiers des fièvres qui ne sont pas expliquées, qui sont sans doute expliquées par des réactions anti-inflammatoires, des réactions de ce qu'on appelle la soupe aux cytokines, les réactions pro et les réactions anti-inflammatoires, qui expliquent les fièvres alors qu'on ne trouve strictement aucun foyer infectieux. Autre signe qui est important, qui peut être important, c'est la survenue d'aspirations trachéales, surtout quand elles deviennent purulentes. Mais ça, pareil, ce n'est pas très spécifique. Parce que si vous avez juste une atteinte trachéale ou une atteinte des grosses bronches, vous pouvez avoir des aspirations qui vont être très, très purulentes alors qu'il n'existe pas en dessous de vrais foyers de pneumonie. L'hyperleucocytose, c'est pareil. Les raisons d'augmentation d'hyperleucocytose chez les patients de réanimation, ça peut être tout et n'importe quoi. Par contre, quelque chose qui doit être un signalement, c'est l'apparition d'un infiltrat radiologique, c'est-à-dire une modification de la radiologie d'un jour sur l'autre. Mais le problème, c'est que ces radios, elles sont souvent super difficiles à interpréter chez des patients de réanimation qui sont couchés avec des radios qui ne sont pas toujours forcément de très bonne qualité parce qu'elles sont faites au lit des patients. Et puis derrière, il y a les signes qui traduisent le retentissement de l'existence de la pneumonie. Ça peut être l'existence d'un sepsis sévère ou d'un choc, mais c'est essentiellement et principalement l'altération des gaz du sang avec en particulier le premier signe qu'on voit apparaître qui est l'apparition d'une hypoxémie. Alors que le patient est toujours ventilé avec la même FO2, c'est l'apparition d'une hypoxémie avec diminution de la PAO2. Signes cliniques et signes radiologiques, je vous ai dit mauvaise sensibilité, mauvaise spécificité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté il y a un risque d'abstention thérapeutique parce qu'on a un vieux réanimateur et qu'on n'est pas stressé par les patients, donc on va faire de l'abstention thérapeutique. Puis au contraire, si on est un jeune réanimateur super stressé, ça va s'accompagner d'une antibiothérapie par excès. D'accord ? À partir de là, il y a deux, quand on est dans cette situation-là, il y a deux possibilités de raisonner pour essayer de déterminer les patients qu'on va traiter et les patients qu'on ne va pas traiter. Alors, la première possibilité, c'est, vient de ce papier qui a été fait par une équipe italienne et qui est un vieux papier, quand vous regardez, c'est 1994, mais c'est quelque chose qui est complètement à l'ordre du jour aujourd'hui et quelque chose qui est complètement valide dans les services de réanimation qui fonctionnent comme ça. Quand vous regardez sur 50 patients qu'ils ont inclus en pensant qu'ils avaient une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, il y a 45 patients chez lesquels on a pu déterminer, on a pu penser que la source de la fièvre c'était effectivement quelque chose qui se passait au niveau des poumons. Mais quand on regarde un peu plus loin, sur ces 50 patients, on trouve que 37 causes infectieuses. Et quand on va plus loin, sur ces 37 sources infectieuses, il y avait uniquement 19 pneumopathies. D'accord ? Donc on part de 50 patients qui sont suspects sur des signes cliniques et des signes radiologiques de pneumopathie et en bout de route, en bout de course, on a uniquement 19 patients qui vont être effectivement atteints de pneumopathie. Et à l'autre extrémité de cet arbre, on voit qu'on a 8 causes qui sont des causes qui ne sont absolument pas infectieuses. Il y a 6 causes pulmonaires. Dans ces 6 causes pulmonaires, il y avait 3 embolies pulmonaires, par exemple, qui peuvent parfaitement donner de la fièvre une augmentation de l'hyperleucocytose chez les patients de réanimation. Et il y avait même 2 causes qui étaient des causes extra-pulmonaires. Avec une des causes dans ce papier, c'était une fièvre médicamenteuse. C'est quelque chose qui existe chez ces patients de réanimation qui sont polymédicamentés. Et puis l'autre cause, c'était tout simplement la survenue d'une pancréatite. Et cette pancréatite, vous savez que les tableaux de pancréatite, c'est des tableaux qui ont un tel retentissement systémique, pro et anti-inflammatoire, que ça donne des tableaux qui peuvent même mimer des vrais ARDS. Donc, derrière, on a envie de se dire, il faut qu'on ait une identification microbiologique et une étude de l'antibiogramme qui est indispensable à la décision de la conduite de l'antibiothérapie qu'on va faire. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment super important, si on ne veut pas traiter par excès, de faire la différence entre ce qui est une colonisation des voies aériennes chez ces patients qui sont intubés, ventilés, avec des micro-inhalations en permanence, avec la véritable infection qui, elle, va être responsable de pneumonie. Alors, il y a quelle technique il faut utiliser ? Si on veut être maximaliste, alors je sais bien que ce n'est pas possible partout, mais si on veut être maximaliste, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des prélèvements, si possible, sous fibroscopie. Pourquoi ? Parce que, prélèvements sous fibroscopie, vous pouvez aller là où vous voulez. c'est-à-dire que si vous avez envie d'aller dans le lobe inférieur gauche, parce que c'est à la radio que vous voyez qu'il y a un problème, c'est dans le lobe inférieur gauche, avec le fibroscope c'est facile d'y aller. Le gold standard en termes de diagnostic, c'est ce qu'on appelle le lavage qu'on peut au lever à l'air. C'est une technique qui est très rigoureuse, qui permet un examen direct, qui donne un plus un calcul de pourcentage de cellules infectées qu'on voit à l'examen direct. On sait que s'il y a moins de 2% de cellules infectées, ce n'est pas une pneumopathie, ce n'est pas une pneumonie. Si par contre c'est supérieur à 4%, il y a une pneumonie acquise sous ventilation mécanique dans plus de 90% des cas. Et en plus, et ça c'est important, c'est que la culture donne, est significative à partir du moment où on n'est pas inférieur, je me suis trompé, à partir du moment où on est supérieur à 10 puissance 4 colonies faisant unité par millilitres. Le LBA, c'est la méthode standard de référence, mais ce n'est pas toujours une méthode, ce n'est pas toujours quelque chose qui est bien supporté par les patients qui sont très hypoxémiques avec des filles au 2LV. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des prélèvements distaux protégés qui permettent également de faire un examen direct et qui ont également un seuil de significativité, c'est que c'est significatif si c'est supérieur et pas inférieur comme je l'ai écrit, si c'est supérieur à 10 puissance 3 CFU par millilitres. Et puis, on peut faire des techniques sans fibroscopie, c'est-à-dire que c'est un peu plus aléatoire parce qu'on ne sait pas très bien où on va aller prélever. On peut faire des PDP à l'aveugle avec exactement la même chose, la possibilité d'examen direct et significatif si la culture est supérieure à 10.3. On peut faire des aspirations traquées à la quantitative qui, elle, a une significativité si la culture est supérieure à 10.6. Mais, par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas sur des crachats qu'on peut faire. Si on fait sur des crachats, on va obligatoirement avoir des germes de colonisation et on aura obligatoirement, dans la majorité des cas, on aura une flore polymicrobienne et il est impossible de repérer dans cette flore polymicrobienne le germe qui est responsable et en plus, dans un certain nombre de cas, de l'ordre de 10 à 15%, le germe qui est vraiment responsable de la pneumonie, on ne le retrouve pas dans les crachats. Quand on regarde ce qui est fait aujourd'hui en France, eh bien, on ne fait pas bien puisqu'il n'y a que 50% si on ne fait pas ce qu'on fait, il y a 50% des équipes qui font des prélèvements quantitatifs sous protégés mais tout le reste, à part peut-être ceux-là sur lesquels on peut moi, je pense que c'est moins bien comme résultat mais tout le reste quand on voit, c'est des méthodologies d'identification bactérienne qui ne sont pas validées dans les pneumonies acquises sous ventilation mécanique. La deuxième stratégie qu'on va voir ça aboutit la première stratégie qu'on va voir ça aboutit à cette stratégie-là qui est ce qu'on appelle la quantitative stratégie c'est-à-dire qu'on va vraiment décider sur l'existence ou pas et l'isolement à taux significatif d'une bactérie dans des prélèvements protégés. Et quand on regarde on sert de l'examen direct est-ce qu'il y a une bactérie qui est présente à l'examen direct oui ok donc si c'est si à l'examen direct on sait que c'est un coxygramme plus ou un bacillegramme négatif on peut démarrer tout de suite une antibiotérapie probabiliste par contre pas de germes au direct est-ce qu'il y a des signes de sepsis sévère oui et bien on va débuter une antibiotérapie ce que tout le monde fait aujourd'hui c'est les recommandations de l'ATS et de l'IDSA donc les recommandations américaines mais par contre s'il n'y a pas de signe de sepsis sévère on va faire de l'observation et on va décider le traitement uniquement sur l'identification du germe dans un deuxième temps s'il y a une culture qui pousse et sur l'antibiogramme pourquoi ça c'est vachement important parce qu'on dit toujours que les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique c'est des patients graves et sévères ouais dans la moitié des cas mais dans l'autre moitié des cas quand on voit comment est fait le diagnostic de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique c'est souvent quelqu'un le staff au matin qui dit tiens et si c'était une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique et on va faire la fibre aujourd'hui mais si on prend de façon rétrospective on aurait pu se poser la même question la veille ou l'avant veille et donc en fait on n'est pas dans des tableaux sur lesquels on est pressé traiter les pneumopathies qui ont un vrai retentissement avec un sepsis sévère ou un choc sceptique ouais celle là il faut les traiter rapidement les autres on a le temps et on a plusieurs heures devant soi pour identifier la bactérie et donc faire une antipothérapie ciblée pourquoi faire une antipothérapie ciblée parce que cette antipothérapie ciblée elle va obligatoirement avoir moins de conséquences sur l'émergence de résistance chez le patient et du coup comme on est dans un service de réa également dans toute l'écologie du service de réanimation alors ça c'est l'attitude c'est celle qui est recommandée c'est celle qui est faite dans la plupart des services de réanimation français à l'inverse de ce que font les américains où les américains font la clinical strategy c'est à dire grosso modo ils ont une suspicion ils font des prélèvements et ils traitent et ils traitent d'emblée maximale ils traitent contre les bacillogrammes négatifs les coxygrammes plus les multirésistants etc. et ils attendent le résultat de la culture soit pour arrêter le traitement parce qu'ils n'ont pas de taux significatif soit pour faire ce qu'on appelle une désescalade c'est à revenir à une antibiothérapie qui a un spectre moins large en termes de mort bimortalité les deux stratégies conduisent à peu près à la même chose mais par contre en termes de sélection de résistance cette stratégie elle est monstrueuse parce que contrairement à ce qu'on raconte partout qui est de dire tapez très très large et faites une désescalade à 48-72 heures on a tout perdu quand on fait ça parce que la sélection des bactéries multirésistantes dans le tube digestif donc tout l'avenir ça se passe dans les 48 premières heures d'accord et ça c'est quelque chose de fondamental et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'équipes quand elles réfléchissent qui reprennent la première stratégie par rapport à celle-là je vous donne un exemple qui est une étude qui a été faite sur 31 réanimations françaises où on a regardé ce qui se passait quand on faisait le diagnostic microbiologique par fibroscopie ou uniquement quand on faisait l'aspiration trachéale et bien quand on regarde le nombre de jours sans antibiotérapie à 28 jours c'est-à-dire la consommation d'antibiotiques elle est nettement inférieure dans le groupe fibroscopie que dans le groupe aspiration trachéale et quand on regarde la mortalité à J14 alors peut-être que J14 ce n'est pas un recul suffisant n'empêche que J14 on est quasiment sûr et certain que la mortalité elle est liée à la pneumopathie et elle n'est pas forcément liée aux comorbidités et bien de la même façon la mortalité elle est plus basse dans le groupe dans lequel on s'est donné les moyens d'aller jusqu'au bout du prélève du diagnostic microbiologique plutôt que de faire une antibiothérapie probabiliste super large quand on regarde le rôle de 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 l'antibiothérapie initiale il y a toutes ces méta-analyses il y en a d'autres qui montrent toutes la même chose qui montrent toutes que les quand on a une antibiothérapie qui est inadaptée au départ on a une augmentation de la surmortalité ça c'est vrai si on ne pense pas à ce que je vous ai dit il y a 5 minutes ce que je vous ai dit il y a 5 minutes c'est que les pneumonies graves en sepsis sévère ou en choc sceptique c'est moins d'une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique sur deux et ça ça veut dire quoi en fait ça ne veut pas dire que l'antibiothérapie initiale inadaptée des PAVM s'accompagne d'une augmentation de la mortalité ça veut dire ce qu'on sait tous par toutes études que l'antibiothérapie inadaptée initiale dans le choc sceptique uniquement dans le choc sceptique et peut-être quelques sepsis très sévères va s'accompagner d'une augmentation de la mortalité et c'est parce que on a fait complètement évoluer cette idée que l'antibiothérapie initiale avait une augmentation de la mortalité que c'est quelque chose qui est pris dans plein de services d'urgence aujourd'hui et qu'aujourd'hui pour plein de situations pas que les pneumonies mais pour plein de situations on déclenche une prescription d'antibiotiques alors qu'on ne s'est pas encore donné les moyens de faire le diagnostic alors que vous le verrez tout à l'heure dans le topo d'après même dans les pneumonies communautaires il ne se passe rien si on retarde le début de l'antibiothérapie de 4 à 6 heures ok comment choisir cette antibiotérapie initiale on a dit que on voulait faire une antibiotérapie quand même à large spectre parce qu'on sait que la fréquence des bactéries multirésistantes celles qui sont responsables de pneumopathies bactériennes sont très élevées surtout si les patients sont depuis longtemps dans les services de réanimation et on a vu que même si j'y ai mis une bémol au moins chez les patients les plus sévères une antibiotérapie initiale inappropriée devient associée à une surmortalité et puis il y a ce papier qui est super important ce papier également qui est un vieux papier avant les années 2000 qui montre quoi ? qui montre que sur les ventilations inférieures à 7 jours et sur les ventilations supérieures à 7 jours le facteur le plus important d'avoir une bactérie multirésistante c'est pas la durée de la ventilation c'est la notion de l'existence d'une antibiotérapie antérieure c'est-à-dire que même si vous avez un patient qui est ventilé depuis moins de 7 jours mais que dans les 3 mois qui précèdent il a eu plein plein de cures antibiotiques par exemple parce que c'est un BPCO là vous avez de grandes chances d'isoler une bactérie multirésistante mais chez quelqu'un qui n'a aucune morbidité qui n'a reçu aucune antibiotérapie dans les 3 mois même si vous le ventilez depuis 15 jours le chiffre est nettement inférieur parce qu'il est à 12% alors bien évidemment les pires c'est ceux qui sont ventilés depuis 15 jours et qui en plus ont reçu des antibiotérapies itératives quand on regarde ça s'explique de façon très très claire quand on regarde le risque d'isoler un piou par exemple sur une résistance que ce soit l'hémipenem l'hémipenem au fortum ou au siflox et bien quand on regarde si le patient a déjà reçu de l'hémipenem avant le risque est majeur d'avoir une résistance à l'hémipenem si le patient a reçu de la cefta avant le risque devient également super important et si le patient a reçu du siflox là on a un risque qui est majeur parce que l'aciprofloxacine l'équinalone sont des molécules qui induisent une émergence de résistance vraiment super importante autre chose qui est une notion sur laquelle on a fait plein de bêtises on a fait plein de bêtises en Europe et aux Etats-Unis sur la notion d'une colonisation vous avez un patient qui est colonisé dans son nez avec Gustave Doré-Métière ou un patient qui est colonisé avec une antérobactérie porteuse d'une BLSE dans le tube digestif et on est tous partis sur l'idée parce qu'en plus c'était facile au point de vue marketing c'est-à-dire vendre des idées on est tous partis sur l'idée que c'était un facteur de risque de survenue d'une infection également avec un germe multirésistant et ça c'est un papier qui a été fait dans les services de réanimation qui montre que ce risque il existe certes mais uniquement pour la survenue d'une deuxième infection nosocomiale et alors que la survenue d'une première infection nosocomiale en réanimation que le port chez un patient qui arrive porteur ou chez un patient dont la colonisation survient pendant le séjour en réanimation il n'est pas très très différent du risque de faire une infection à BLSE chez un patient qui n'est pas colonisé donc la colonisation aujourd'hui c'est un mauvais facteur de risque de survenue d'une infection avec un germe multirésistant il y a une autre étude qui a montré que dans les bactéries émis dans les septicémies la valeur prédictive positive elle était à 2% et la valeur prédictive négative elle était à 2% ce qui veut dire que c'est des valeurs prédictives négatives et positives on n'imagine pas un biomarqueur utiliser un biomarqueur dans ces situations là et donc en fait il faut aujourd'hui sortir de toutes les recommandations de tout ce qu'on a fait le fait qu'être porteur d'une bactérie multirésistante en particulier dans le tube digestif c'était un facteur de risque de survenue d'une infection avec ce même type de bactérie sauf si on est sur de multiples survenus d'infections nosocomiales donc en pratique il faut faire quoi ? si on a une PAVM qui est précoce et qu'on n'a pas d'antibiothérapie préalable il faut faire une antibiotérapie ce que j'appelle simple qui est ciblé sur des bactéries sensibles et bien c'est quelque chose c'est de la cefto et de la cefotaxime ou du ceftriaxone et ça peut même être de l'augmentin il n'y a strictement aucun problème pour que ce soit de l'augmentin j'ai mis plus ou moins janta ou amiclin pourquoi ? parce que quand on est sur des patients sévères avec un choc septique il faut débuter le traitement avec 24 ou 48 heures d'aminozite pour deux raisons un si on s'est gouré dans le pari microbiologique on va diminuer le trou c'est-à-dire qu'on va couvrir une partie des germes qui ne seront pas couverts par le cefotaxime et la deuxième chose c'est pour des problèmes d'efficacité les aminosides ils sont rapides super efficaces tout de suite alors que les 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 bétalactamines c'est un peu comme des diesels c'est un peu du mal à chauffer et à et à démarrer par contre chez les gens qui ont une PAVM tardive ou une PAVM avec des antibiotérapies préalables là il faut cibler sur des bactéries résistantes et la façon de cibler sur des bactéries résistantes c'est ça donc vraiment des molécules à très large spectre associé à de la Miquelin deux principes pour éviter justement le risque de trous microbiologiques et d'avoir une molécule qui est inefficace il est écrit dans les recommandations américaines ciprofloxacines moi je vous mets un point d'interrogation parce que je vous en parlerai dans le topo sur les pneumoniques communautaires pour moi les quinolones c'est les molécules qu'il faut essayer de ne utiliser au minimum le minimum 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 parce que ce sont elles qui sont principalement responsables de toute l'émergence des résistances que soit les staves dorées et que soit les bacilles gramme négatives voire les modifications de résistance des pios et puis uniquement ce qui est recommandé les vancomicines ou du linézolide si on a une incidence d'infection à sarme élevée mais je vous ai dit si on revient tout à fait au début du topo je vous ai dit que si on faisait gaffe à l'hygiène si on faisait attention à l'hygiène il n'existait plus de staves dorées résistants à la méticiline dans les trois services de réanimation de l'hôpital Cochin il y a eu deux infections à staves dorées résistants à la méticiline sur les trois dernières années d'accord mais ça c'est parce que se sont développés des protocoles d'hygiène ensuite on revient à quelque chose qui est vraiment super important c'est la réévaluation on peut être amené à l'arrêt du traitement parce qu'on a identifié un autre foyer ou parce que la pneumonie ben non effectivement il n'y a pas de pneumonie on a fait des prélèvements il n'y a pas de prélèvements qui poussent et ben il faut arrêter le traitement il ne faut pas le continuer parce qu'on ne sait pas ce qu'on travaille on peut être amené dans la réévaluation à poursuivre le traitement et puis bien évidemment on peut être amené à faire des modifications de traitement si possible des passages à la monothérapie si possible des escalades et si possible encore du passage à la forme orale ça essentiellement pour des problèmes de coût la durée de traitement quand moi j'ai commencé à faire de la réanimation on les traitait trois semaines il y a une étude avec encore une étude qui n'est pas toute qui est un peu plus qui a quand même grosso modo plus de 10 ans maintenant qui est encore une étude multicentrique des réanimations françaises et bien qui montre que 8 jours de traitement versus 15 jours de traitement c'est pareil c'est pas la peine de prolonger les durées de traitement antibiotiques et que 8 jours même si le patient est en choc septique 8 jours suffisent complètement simplement en plus si jamais il y a une récidive et c'est des patients qui récidivent souvent en particulier les insuffisants respiratoires et bien on aura moins de risque de bactéries multirésistantes dans le groupe 8 jours que dans le groupe 15 jours c'est normal on a fait une pression antibiotique qui a été prolongée on va faire émerger de la résistance donc en conclusion pour l'antibiothérapie des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique c'est une urgence uniquement si le patient est vraiment grave uniquement si le patient est en choc septique ou s'il présente en accompagnement des troubles hémodynamiques on a dit que c'était une importance du traitement adapté d'emblée uniquement dans ses formes sévères il faut si on veut arriver alors je sais que c'est compliqué c'est pas faisable partout mais si on veut arriver à choisir l'antibiothérapie en termes d'antibiothérapie probabiliste pas faire des traitements à spectre trop large il faut faire une surveillance épidémiologique locale il faut que le labo de microbio de l'hôpital puisse vous dire voilà ce qu'on a isolé dans la dernière année voilà c'est ça et puis une chose qui pour moi est super importante c'est la mise en place de recommandations locales qui repose sur ce que je vous ai dit mais pourquoi cette mise en place de recommandations locales c'est qu'aujourd'hui tous les papiers quelle que soit la pathologie qui sont intéressés à la politique de l'antibiothérapie montrent que si on fait des recommandations locales et que si ces recommandations locales qui ont été décidées à plusieurs de préférence de façon multidisciplinaire sont appliquées en fin de route on diminue la mortalité de ces patients et bien évidemment on diminue la survenue de 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 multi de multi résistance juste mes derniers messages les techos message si vous devez partir avec quelques trucs c'est toute fièvre inexpliquée c'est sûrement pas une infection je veux dire un tiers des fièvres restent inexpliquées en animation un tiers des fièvres ont une autre origine une embolie pulmonaire ça donne 38 un hématome rétropéritonéal chez un polytronomatisé ça donne 38 5 tout un filtre radiologique nouveau n'est pas une pneumonie je voulais montrer que ça ça aboutissait à des traitements par excès il faut des investigations bactériologiques avant de débuter l'antibiothérapie quelle que soit l'attitude qu'on prenne qu'on prenne une attitude maximaliste ou qu'on prenne l'attitude ce que j'appelle l'attitude quantitative il faut évaluer l'antibiothérapie au vu de l'examen direct puis de l'antibiogramme les associations uniquement en début de traitement et sur des associations très très courtes aujourd'hui ce qui est recommandé même dans le choc sceptique même dans une infection à pseudomonas même dans une pneumonie de BPCO vraie à pseudomonas c'est une association alors qu'on a toujours dit qu'il fallait traiter le cuvron en biothérapie c'est une association de 48 heures et vous avez suffisamment de données maintenant dans la littérature pour montrer que si vous avez fait une association avec un aminosite pendant 48 heures vous pouvez faire toute la suite du traitement en mononothérapie avec la bétalactamine que vous avez choisie et que ça ne va rien changer en termes de morbidité de mortalité mais que par contre vous allez gagner en termes de résistance et ça c'est un message que Benoît Guéry colporte partout vous savez qu'il a un labo qui travaille sur le pio et aujourd'hui la pithérapie prolongée sur le pio il ne faut plus en faire ça ne sert strictement à rien par contre ce qui est important c'est qu'il ne faut pas se planter dans les posologies des antibiotiques et qu'il faut éviter les sous-dosages et le problème c'est qu'aujourd'hui le Vidal le Vidal il vous conduit obligatoirement à faire des sous-dosages on pourra en discuter je pourrais vous expliquer après si ça si ça vous intéresse donc grosso modo les posologies qui sont recommandées par le Vidal malheureusement ce n'est pas les bonnes mais quand on a internet il y a des endroits où aller chercher les bonnes posologies il y a des sites il y a des recommandations spécifiques qui expliquent ça et puis attention à certaines molécules qui vont sélectionner des germes multirésistants et la principale famille de ces molécules là c'est les fluoroquinolones la moxifloxacine comprise ok voilà j'ai fini là dessus donc nous remercions et félicitons le docteur Gauzy qui vient de nous parler de la pneumopathie nosocomiale peut-être on va enchaîner tout de suite non je pense qu'il faut peut-être discuter ça parce que c'est deux problèmes qui n'ont strictement rien à voir c'est deux choses qui n'ont rien à voir donc s'il a des questions des remarques peut-être merci Rémi ça nous a fait un point magnifique sur quelque chose qui est un peu complexe pour nous et même si on n'est pas toujours habitué on a tendance on est en relation avec nos services de réa et c'est important de savoir ce qui s'y passe j'ai deux questions la première c'est que je découvre que ce n'est pas nosocomial c'est la personne elle-même qui est porteuse de ses propres germes qui devient pathogène donc en matière sur la médecine médico-légale après on va dire on nous appliquait l'hôpital on m'a donné le germe de l'hôpital alors sur la réponse sur la médecine médico-légale c'est clair il y a une définition légale de ce que c'est qu'une infection nosocomiale une infection nosocomiale c'est une infection qui survient plus de 48 heures après l'hospitalisation donc on considère et ça les joues continuent à le faire de façon définitive que c'est acquis à l'hôpital la question qui nous était posée avant qui était est-ce que l'origine de la bactérie est exogène ou endogène on a tellement refusé de répondre au juge qu'aujourd'hui il n'impose plus donc on est uniquement sur le fait que si c'est survenu après 48 heures c'est nosocomiale ça ne veut pas dire qu'il y a plein de facteurs du patient et en particulier quand on fait de l'expertise une des réponses qu'on associe toujours à ce qu'on dit c'est ouais mais il y a tout le terrain sur lequel c'est survenu tous les facteurs de risque qui existaient toutes les morbidités qui existaient et puis après on tombe sur la définition de l'aléaté petite thérapeutique c'est que tout le monde a bien fait ou au moins on n'a pas trouvé l'erreur et on a quand même la pneumopathie et l'infection nosocomiale c'est pareil sur les infections de hanches de prothèses de hanches c'est pareil sur les infections de cathéter c'est pareil partout la deuxième question ça concernait le seuil des plus de 2% de cellules infectées alors c'est pour des germes intracellulaires de fait ? non ouais alors il se trouve que dans les polynucléaires que tu as dans le LBA les germes significatifs tous tu retrouves en intra dans les polynucléaires tu retrouves les staffs tu retrouves les BGN tu retrouves les bio tu les retrouves dans les staffs et quand tu as tu peux avoir sur des prêtes des LBA c'est souvent difficile sur LBA de savoir même si tu as jeté la première sereine le premier alico c'est un peu difficile de savoir ça revient pas bien tu as déplacé un peu le fibroscope il est plus bouché voilà etc tu peux avoir plein de bactéries au direct si tu as moins de 2% de cellules infectées c'est à dire que c'est de la flore bronchique que tu as ramenée et c'est pas de la flore qui vient vraiment des alvéoles merci pour votre présentation c'est vraiment très clair j'ai deux questions la première dans quel délai quel est le délai optimal pour vous quand vous parlez de réévaluation après la mise en place d'une antibiothérapie parce qu'on voit bien quand même quand on discute avec nos collègues réanimateurs que c'est assez équipe dépendant est-ce que c'est 48h est-ce que c'est 72h quel est votre avis là-dessus donc ça c'est ma première question et ma deuxième question vous n'avez pas abordé mais je pense volontairement la question de la corticothérapie générale qui agite beaucoup le milieu scientifique actuellement alors on voit dans les congrès des controverses quelle est votre avis là-dessus merci la première question la date idéale de la réévaluation il y a deux types de réévaluation il y a la première réévaluation qui est la réévaluation à moins de 24h je m'explique vous avez quand vous êtes tout seul la nuit vous avez un peu les chocottes vous n'avez pas envie de vous faire engueuler le lendemain matin par les plus vieux quand ils vont revenir surtout que les plus vieux ils ne prennent plus de garde donc ils ne risquent rien et donc moi je considère qu'il y a un médecin parce qu'il est tout seul la nuit et qu'il a un peu les chocottes il a le droit de prescrire des antibiotiques parce qu'il n'est pas sûr de lui première réévaluation le lendemain matin quand l'équipe les seniors arrivent ou qu'on ait plusieurs à en discuter c'est de dire t'es sûr de ton diagnostic et si on a dans un certain nombre de cas on va arrêter donc ça c'est une première réévaluation qui est une réévaluation clinique la prescription ayant été lancée par l'angoisse du docteur deuxième stade de la réévaluation c'est le délai de rendu de la microbiologie alors on est aujourd'hui en France devant un problème qui est la centralisation des labos avec des labos qui ont de plus en plus de mal à avoir la relation clinique aux microbiologistes moi j'ai été élevé dans un service de réanimation où j'ai été chef il y avait tous les jours un microbiologiste qui à milliers et demi descendait et il y avait le staff qui était à ce moment là et on décidait ensemble à Cochin aujourd'hui faire sortir les microbiologistes de leur tour d'ivoire qui en plus est au 6ème étage c'est un peu c'est un peu difficile donc c'est le délai de rendu de la microbiologie et de l'antibiogramme donc c'est 48-72 heures on ne peut pas mettre moins ce qui est sûr par contre c'est que plus c'est court mieux c'est parce que maintenant on sait très bien que toute la sélection du portage de la résistance il est joué dans les 48 premières heures il y avait un super papier qui montrait qu'à Bichat les patients qui avaient acquis une colonisation avec des BGN il y avait des piots dedans avec des BGN résistants au carbapénem l'autre ratio pour les patients qui étaient sous carbapénem à 72 heures il était à 5 5-6 donc un risque multiplié par 6 alors que si on poursuivait le traitement jusqu'à 21 jours on avait augmenté mais on n'était arrivé que à 8 donc en fait c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a pas mal de comités de l'antibiotérapie et de référents d'antibiotiques qui essayent de proposer plutôt que la désescalade des alternatives au départ avec peut-être de temps en temps il faut bien le savoir une prise de risque mais je pense qu'on est obligé d'entrer dans une période de temps en temps prendre des risques individuels pour protéger la collectivité mais ça c'est autre chose alors la corticothérapie la corticothérapie on en parlera dans les pneumonies communautaires c'est pas un sujet aujourd'hui dans les pneumonies acquis sous ventilation mécanique c'est pas un sujet le seul sujet dans les atteintes pulmonaires de réanimation de la corticothérapie c'est quand il y a un ARDS c'est fibrose pas fibrose à quel moment il faut que je commence ma corticothérapie si je veux diminuer ou retarder la survenue de ma fibrose aujourd'hui il semblerait que dans les suites d'une ARDS pour prévenir la survenue de la fibrose si on commence 15 jours à prévenir aussi de la ARDS c'est foutu c'est à dire qu'il faut le faire entre grosso modo le 8ème et le 15ème jour il faut démarrer la corticothérapie si on veut en faire tout en sachant que c'est souvent à un moment où on n'est pas nickel nickel sur le plan infectieux et donc il faut poser le risque entre qu'est-ce que je fais je ne suis pas nickel sur le plan infectieux donc ce que font la plupart des équipes aujourd'hui c'est que quand on décide de démarrer une corticothérapie sur ces pneumonies sur poste ARDS on essaye de le faire en dehors de traitements antibiotiques et on fait un LBA avant et si le LBA est négatif il y a un LBA ou un PDP et si on est devant un LBA ou un PDP négatif on n'hésite pas à le faire et puis après il y a la durée de la corticothérapie qui a été un peu raccourci avec des posologies qui ont également été dans les derniers papiers en particulier italiens qui ont été un peu diminués pour rester dans la corticothérapie vous avez donné comme facteur de risque d'acquisition des résistances le fait d'avoir pris des antibiotiques précédemment sachant quand même que dans la VPCO et je me répète il n'y a pas seulement les antibiotiques il y a aussi les corticoïdes qui sont donnés à forte dose dans les 4 mois 5 mois avant est-ce que c'est aussi un facteur d'acquisition de résistance non les corticoïdes ne sont pas un risque d'acquisition de résistance et c'est même assez marrant parce qu'aujourd'hui il y a plein de papiers qui montrent que les malades sous corticothérapeurs je ne parle pas des incidents respirataires parce que c'est vrai que c'est un peu particulier mais que le fait de prendre des corticoïdes de long cours quand on est diabétique c'est absolument pas un facteur de risque d'avoir un pied diabétique et une infection osseuse que le fait non non mais maintenant c'est suffisamment prouvé dans la dernière recommandation infection urinaire le fait d'être sous corticoïde ce n'est pas un risque d'infection urinaire que ce soit des pyelonephrites que ce soit des cystites que ce soit des prostatites donc en fait le risque infectieux des corticoïdes il est dans des situations bien déterminées mais il n'est pas comme on l'a raconté et cru pendant des ans dans toutes les situations infectieuses chez le BPCO il n'y a pas de problème on est bien d'accord mais ce n'est pas un facteur de risque de résistance ça c'est sûr oui est-ce qu'on a avancé sur le risque enfin sur les différences de risque entre les gens qui sont intubés par la bouche ou par le nez est-ce que ça a toujours de l'importance et est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus oui ce que je peux dire là-dessus c'est qu'à la fois les sondes d'intubation et maintenant les sondes gastriques ce n'est pas toujours facile avec les sondes gastriques c'est pas par le nez tout par la bouche et l'intubation par le nez qui était qui était recommandée jusqu'avant puis en plus c'était un geste noble il y avait que les réanimateurs qui savaient faire ça il y avait que les réanimateurs qui intubés par le nez donc on était les meilleurs on le faisait on ne fait plus tu as un vrai risque parce que dans les portes d'entrée des micro-inhalations tu as tout ce qui se passe au niveau des sinus et tu as obligatoirement avec la sonde d'intubation une sinusite réactionnelle maxillaire et tu as également avec la sonde gastrique tu as également donc il y a des services qui ne mettent même plus les sondes gastriques par le nez qui les mettent par la bouche avec tout ce que ça pose comme problème tout ce que les patients les sondes gastriques en d'autres cas on sait les fixer c'est souvent des patients sédatés mais dès que les patients sont décédatés ou qu'on les a extubés c'est compliqué de continuer à les faire vivre et ils sont gastriques dans la bouche donc un des facteurs de risque c'est sûr c'est l'existence de sinusites dans lequel tu vas avoir un réservoir de germes qui va aller dans tes micro-inhalations